Et là, vous voyez son fils, Stéphane. Les gens qui connaissent Angémil vont générer ce que je vais dire. C'est caractérisé beaucoup Angémil dans le problème de voir. Quand tu le dis, un secret, c'est quelque chose qu'on dit individuellement à tout le monde. Parce que c'est quelqu'un de le dis-tu que c'est à tenir un secret, c'est bien Angémil Ouellet. As-tu vu, j'accueille les gens qui sont là, debout, pour accueillir Stéphane. Il y en a 4300, je vais vous dire que c'est une sorte de record. Là, vous voyez Jesse James, Hughes. Maintenant, Yvon, toi qui connaissent, c'est presque ton neveu, c'est presque son parrain, les stratégies qu'il faut qu'il utilise pour un cognant comme Hughes. En fait, ce qu'on a demandé à Stéphane avant le début du combat, c'est de prendre le centre du ring. Parce que Hughes est un boxeur qui a tendance à pourchasser ses adversaires, garder Hughes hors d'équilibre. Et quand Hughes va s'approcher, lui faire payer ses charges. Parce que quand Hughes va voir se plaçant à l'intérieur, il faudra que ce soit coûteux pour lui. Il y a des gens que je reconnais sur le ring, ils ne le présentent pas. Et quand je vous dis qu'il y a 4300 personnes à l'intérieur du centre Georges Vigina, regardez cette foule qui est en délire. Et ça se comprend, étant donné qu'Angémil est un gars de Jonquière, mais lui, c'est quasiment le représentant de tout le Saguenay, par naturellement ses tableaux à la spatule. Et c'est la même chose pour Stéphane? C'est la même chose pour Stéphane, qui lui, naturellement, est de Jonquière. Le père est du Saguenay, mais Stéphane est de Jonquière. C'est beaucoup plus jeune, beaucoup plus agressif. Si on s'appelle Jesse James Hughes, on fait quoi? En fait, c'est pas de ce qu'on a analysé de James Hughes, c'est un boxeur complètement porté sur l'offensive, possède beaucoup de puissance, surtout dans sa main droite, et c'est un boxeur qui y va avec acharnement. Ses faiblesses, ce qu'on a détecté, c'est qu'il manque un peu de mobilité, pas extrêmement rapide, et sa défensive peut être poreuse. Donc, ce qu'il faudra pour Stéphane, c'est contrer cette agressivité, prendre avantage de sa plus grande vitesse, de sa plus grande mobilité, est obligé Hughes à se replier en défensive, au lieu de laisser prendre l'initiative et être porté en attaque. Et encore une fois, c'est rempli la capacité. Et je dois dire, je me suis promené à beaucoup d'endroits dans le monde, et j'ai rarement vu une foule aussi près de son boxeur, qui supporte avec autant de générosité un boxeur. Et ça, chapeau pour les gens du Saguenay. Et on les salue d'un bout à l'autre, tout à fait dans le fin fond d'Olbeau, Robert Valls, et ainsi de suite. Même Saint-Dor, vip de Balardot, qui est bien représenté. On peut voir Yo, qui n'est pas du tout impressionné, lui, par l'accueil que les gens ont donné à Stéphane, et très détendu. Donc, on est prêts pour Michel Tiffaut, c'est à vous, allez-y. Avant la présentation des boxeurs, j'inviterais dans l'arène pour venir souhaiter bonne chance aux deux finalistes, le champion canadien des poids-plumes, Victorio Salvatore. Victorio Salvatore, qui est aussi un partenaire d'entraînement de Stéphane, de Stéphane et d'Éric Lucas, les trois qui s'entraînent au centre national ici à Montréal, au complexe sportif. Et le spectacle continue. Pour la grande finale de la soirée, un combat de 10 rounds dans la division des super mi-moyens. L'arbitre du combat est Tony Crivello. Dans le coin bleu, et portant le maillot noir, pesant 154 livres, point 5, âgé de 28 ans, dont l'affiche est de 18 victoires, dont 14 KO, 6 défaites, de Mobile, en Alabama, J.C. James Hughes. Son adversaire, dans le coin rouge, et portant le maillot blanc, pesant 155 livres, point 3. Il est âgé de 22 ans, toujours invaincu chez les professionnels, avec une fiche de 11 victoires, dont 6 KO. Il est champion canadien des super mi-moyens, mesdames, messieurs, de Joquière, Québec, Stéphane Wallet. Je vous ai déjà donné les instrucciones à la chambre, alors c'est le premier, allez-vous au coin, attendez la cloche, son. Je vous ai déjà donné l'instruktion de la chambre, donc shake hands, go dans le corner avec les belles rings. OK, good luck, protect yourself. Eh bien, dans quelques instants, mesdames, messieurs, combat de 10 assauts, Stéphane Wallet, de Joquière, maintenant de Montréal, il habite Montréal, mais je vais vous dire qu'on sera jamais capables de passer complètement, mais complètement, Joquière, de son cœur. Impossible. Non, Stéphane Wallet, même s'il demeure à Montréal, il est original du Staguenay, et quand sa carrière soit terminée, il va retourner au Staguenay, ça, on n'a pas d'en douté, ça, Thomas. Ce qu'on s'est dit dans le temps du ring, Stéphane Wallet a souhaité bonne chance à Yous, et Yous lui a dit, « Let's dance, baby ». Oui, oui, oui. Mettons de la musique là-dessus, James Yous possède le maillot noir et Wallet en blanc, comme d'habitude. L'arbitre, c'est une autre qu'un. On est peu vers l'autre. Ce qu'on peut voir, c'est que Yous, qui avait promis de se porter en attaque dès le début du combat, retraite un peu, il est un petit peu embêté par la vitesse du diable de Stéphane, et Stéphane, lui, a réussi à s'installer au centre du ring, donc contrôler l'action de l'intérieur et non de l'extérieur. Je regarde les notes que j'ai sur « J'ai dit James Yous ». Bien bon, j'en suis garçon, un ex-champion des Tough Men, c'est bien ça. Tu sais, les compétitions, on fait 5-6 combats dans une même soirée. C'est un ex-policier. C'est un ex-policier. Il a fait 18 mois de prison, c'est quoi? Je ne comprends pas la peine. Il a fait 18 mois de prison, ce qu'on a dit, c'est qu'il aurait, disons, il aurait pris de l'argent de dédéler de drogue. C'est tout ce qu'on peut faire. Et son entraideur s'appelle Go, 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 Wallace. Et jusqu'ici, Stéphane qui commence le combat, lentement mais sûrement, chaque geste, chaque mouvement est surveillé par cette poule, c'est quasiment ses frères. Parce que la plupart des gens qui sont là sont ou ses frères ou ses cousins ou ses oncles ou ses tantes ou en tout cas, il y a un lien de parenté. a fait, c'est-à-dire, on a été surpris. Stéphane est populaire là-bas, mais il faut être là-bas pour... On peut voir encore le crochet ailleux qui est en baissé plus souvent qu'autrement sur les combinations de Stéphane. Et aussi, qui veut se porter en attaque, Stéphane le replace avec son jab, fait des mouvements défensifs et reprend le contrôle. Donc, les gens là-bas ont servi une ovation non seulement à Stéphane quand Stéphane est arrivé, mais à Éric Lucas un peu plus tôt dans la soirée. Ah, absolument. Et je dois vous dire que s'ils ne m'aient pas allé au Saguenay depuis très longtemps, je vous conseille d'y aller. Je ne sais pas ce qui est public que je me fais, c'est peut-être de ma faute, mais il me semble qu'il n'y a pas de place au Québec. Puis là, je ne veux pas inspirer personne au Québec parce qu'il y a des superbes endroits. Je pense à la cause de l'autre côté et ainsi de suite. L'Abitibi, n'importe quoi. Mais il n'y a pas de place comme le Saguenay à Stéphane. On dirait que c'est dans un autre monde et tout le monde sourit, tout le monde, ça va bien. S'il y a des problèmes, ça paraît pas. Les gens sont tellement accueillants. Incroyable. Incroyable. Et on tient à les remercier très sincèrement à partir de l'hôtel ou avec tous ces gens au Centre Georges-Médina. Et je tiens à vous dire que si je vais à la pêche avec tout le monde à qui j'ai dit oui, l'été va durer 10 ans. C'est moi. Et attention, dans le moment, c'est Stéphane Ouellet qui est en train d'ouvrir la machine, mais... J'ai le jouet aussi sourit lentement. Mais sûrement, donc là-dessus, on va faire la pause et on revient. Round numéro 2. Bonne ronde de boxe pour Stéphane Ouellet. Yvon, on s'est suivi la navire. Au niveau offensive, c'était bien. Stéphane a lancé de bonnes combinaisons. Un prix de contrôle avec sa vitesse. Par contre, défensivement, il était très, très droit, très érigé, invitant même pour l'adversaire. Donc, ce qu'on lui a demandé entre les deux rounds, c'est prendre le rythme du combat, se pencher davantage, rouler avec l'écho et c'est ce qu'ils mettent en application dès le début du deuxième. Quand on parle d'un dur de dur, c'est James Hughes, faites bien attention. Sa fiche est de 18 victoires, 6 et 11, il possède le maillot noir. Mais il a fait même de ses 18 victoires, 14 par KO. Seulement deux fois au cours de sa carrière, il a été passé KO par un dénommé Larry Nichols, qui était en 89, et l'autre fois par Vincent Petway, qui était en 90. Vincent Petway, l'aspirant numéro un au titre mondial de sa division présentement. Il vient délivrer un actuel technique devant Jean-Cranco Rossi. Et les deux défaites que McGirt, pas McGirt, qui est tout sérieux, a subiées, l'une est contre James McGirt en janvier dernier. Une défaite par décision et dans ce combat. Il ne faut pas oublier, McGirt a une fiche de 63 victoires, donc 44 morts. Dans ce combat, il a donné des problèmes à McGirt. auparavant, il a perdu aussi contre un autre exception mondial, Morris Blasher, par décision. Alors, bien jusqu'ici, ça a été tout à l'avantage de Stéphane Ouellet. Et dans le moment, dites-vous que Hughes se demande bien comment est-ce qu'il pourrait contrer ce jab qui est constamment au visage de Hughes. Bien appliqué, beaucoup de vitesse. Stéphane, maintenant, qui roule mieux en défensive. qu'il faut quand on est dans un combat de boxe et jamais se faire prendre en combinaison ou recevoir deux coups d'espilé de la même façon. Belle chambre. Oui, c'est bien sûr. Penses-tu que le chien de son père, comment est-ce qu'il l'appelle? Boy. C'est boy. Penses-tu-moi souvenir de moi? Ah oui, pas dur, hein? Élever un chien. Ça tue.